bonjour bonjour bonsoir permettez-moi cet exercice tu parles de bami et c'est ce que tu veux parler de bami l'autorité c'est la 2018 elle a parlé de bami qu'elle n'a pas de bami qu'elle n'a pas de bami qu'un ouata coul dans nos fesses je vois les bami qu'ils passent et raccouler là-bas je vais en train de gagner avec les réseaux sociaux soyez un peu fier de vous qui est capable de défendre la première dame tu as dit que sur les que madame malin est notre nouveau blogueuse va reprendre à marine si tu es une femme va reprendre à coco l'agon si tu es une femme une déchirée de la nature regarde moi ces marques là une chose que sont bien constaté le passé tu prends les bami qu'ils tous les jours les bami qu'on croit avec toi les bami qu'on croit à ce problème ce sont les bami qu'ils ont envoyé qu'il y a qui c'est le job j'ai dit que même florent des lignes ne parle plus dans les choses ne parle plus dans les choses même toi florida ne parle plus dans les choses parce qu'elle a oublié que tu es parti défendre la première dame tu as affronté c'est qu'elle a peur florida c'est le direct où elle a affronté cette femme là mais toi tu es capable de la frontée tu es en train de prendre dans la communauté m'a bébé tu es malade nous sommes plus les bami qu'en avant bonjour danis corpus et moi ou encore communement appelé docteur maison la maison qui abrite des vies elle-même est une vie il faut donc savoir prendre soin de sa conception sa réalisation si que de son entretien pour qu'elle nous rassent jusqu'à la fin de nos vies voire à des progenitudes futures mon équipe est mort fort de mes 27 années d'expérience sur des maladies qui affectent les constructions mal conçues au départ telles que les salpettes les infiltrations les fissures et flambements les tassements dysfonctionnements divers remonté capillaire et autres mauvaises aériations verteurs de différentes maladies qui empoisonnent les enfants et autres généralement attribuées à la sorcellerie et aux voisins contacteur nous d'aujourd'hui pour une étude soigne votre prochaine maison à construire ou acheter et n'oubliez pas qui conçu mal construit quatre fois mes chers frères et sœurs il ya des gens qui vont me faire un faux procès en me disant oh donné scorpio tu joues là de haut du tacarou ne plongez pas dans ce genre de choses là et tout et tout vous savez c'est comme si vous avez vos femmes qui sont en train de bagarrer sur la cour et puis vous vous dites ça ne vous intéresse pas ou vous avez vos enfants qui bagarrent sur la cour vous vous dites ça ne vous intéresse pas non ça ne vous intéresse pas vous ne pouvez pas bagarrer mais vos enfants vous mettent en danger parce que quelque chose qui arrive là-bas va vous atteindre que vous le voyez ou pas mon pays est en train de mourir faute de connaissances c'est à dire que l'image que les camerounais et les camerounaises laisse dehors de ce pays-ci déjà de l'intérieur le pays est presque détruit et quand tu vois ce que ça produit comme enfants ça produit comme les mauvais démons vous pouvez vous poser bien des questions où on va mais nous autres ça ne peut pas nous laisser indifférent parce que de toute façon nous avons nos enfants nos progénitures qui viennent derrière il faut qu'on ne donne pas parce que quand nous nous taisons ça donne l'impression que ce qui se passe est normal mais il faut que nos enfants comprennent que ce qui se passe là n'est pas normal vous savez cette dame ce qui me retient ici c'est ce qu'elle dit c'est quand elle dit nous ne sommes plus les bambilekés d'avant c'est ça qui me retient ici nous sommes plus les bambilekés d'avant oui vous n'êtes plus vraiment les bambilekés d'avant ça dit que tu sembles si mal le dit le bambileké la femme bambileké d'avant d'avant respectueuse honorable celle qui savait se battre à la sueur de son front et tout vous n'êtes plus le bambileké d'avant là non le bambileké d'avant qui était respecté qui était jalousé par ses prouesses mais qui était respecté qui respectait des valeurs et effectivement c'est ce bambileké là que moi je défends ce bambileké cette valeur là les valeurs d'avant ce sont ces valeurs là que moi j'inculque à mes enfants parce que ce sont ces valeurs là qui ont construit l'homme la légende l'histoire et l'homme bambileké ces valeurs d'avant quand j'entends une femme qui dit nous ne sommes plus les bambilekés d'avant je me dis est ce qu'elle sait qu'elle est en train d'insulter d'insulter cette communauté et d'insulter les valeurs parce qu'avant les bambilekés avaient des valeurs et que vous vous êtes en train de détruire ces valeurs et le pire c'est que quand vous le faites en donnant l'impression que vous aimez ce que vous êtes vous aimez la communauté bambileké c'est les valeurs qui ont fait la force de bambileké ce n'est pas des individus lambda qui sont aujourd'hui à faire des choses qui n'ont rien à voir avec ce qui donne de la valeur ce n'est pas le mot bambileké que vous prononcez tous les jours qui fait votre valeur mais c'est les habitudes et les comportements que vous incarnez oui cette femme bambileké d'hier qu'on aimait aller épouser qu'on convoitait avoir parce qu'elle était respectueuse du foyer respectueuse de l'homme respectueuse des valeurs travailleuses et respectueuse de son environnement cette femme bambileké là d'hier effectivement vous ne l'êtes pas cette femme bambileké qui ne savait pas la prostitution qui ne pouvait pas se placer au milieu des gens commençait à vociférer comme l'homme quoi qu'elle prétend combattre cette femme bambileké là ce n'est pas les valeurs là aujourd'hui ce n'est pas les valeurs d'antan je suis ça veut dire que je suis beaucoup plus outré de voir que c'est une bambileké qui sort pour le dire vous n'êtes bambileké que de parce que vous êtes née bambileké mais vous n'incarnez aucune valeur parce que vous faites faire honte oui la femme bambileké qu'on connaissait n'était pas une prostituée n'était pas une lesbienne n'était pas celle qui était dans les affaires des miroîtages de congossa et tout ce que vous faites là cette bambileké en quoi cette valeur que la femme bambileké incarnait et vous l'incarnez qu'est ce qui fait votre différence aujourd'hui entre la fille en quoi et vous les bambileké il n'y a plus de différence en réalité aujourd'hui plus que jamais vous devez plutôt être unis parce que vous avez tué toutes les valeurs de bambileké et vous avez épousé tout ce qui était défaut d'un quoi parce que quand j'entends bambileké parler comme ça je ne vois pas la différence entre elle une douala une bassa une bêtise je ne vois pas la différence mais la seule différence chez vous c'est que très rapidement vous vous enfermez et vous voulez directement vous créer le communautarisme le bambileké d'hier ne créait pas le communautarisme il exerçait ce qu'on appelle la tribalité il se plaisait dans sa nature il était avec les autres parce qu'il partageait les valeurs il n'était pas avec les autres parce que il était contre il n'était pas avec ses frères parce qu'il était contre les autres il était avec ses frères parce qu'il partageait les valeurs oui le bambileké qui faisait 10 kilomètres pour aller boire dans le bar de son frère parce que ce n'est pas parce qu'il détestait les autres je suis désolé mais c'est parce qu'il se plaisait bien d'être à côté de son frère parce que de toutes façons il partageait les mêmes valeurs vous qui criez bambileké d'aujourd'hui là tu n'es pas capable de faire 10 kilomètres pour aller boire dans le bar de ton frère tu n'as rien de bambileké le problème c'est que vous criez tellement fort dans les deux eaux vous donnez l'impression qu'il y a un cabal contre vous et c'est c'est ce bambileké là que je combats c'est que cette catégorie c'est que je dis tous les jours qui tuer les valeurs et quand vous avez vos parents et les vraies femmes qui sont aussi à côté de vous diaspora partout même ici même quand vous allez dans les villas vous voyez les femmes qui incarnent les valeurs de bambileké quand elles voient ce que vous faites là c'est par respect des traditionnels qu'elles ne peuvent pas vous parler les autres vous parlent au moins parce qu'ils sont comme ils sont il va arriver un moment ici où un bambileké va se placer à un kilomètre dans une colline pour insulter son chef comme les chefs comme les bétis et les bassas et les autres le font aujourd'hui vous n'êtes pas différent c'est cette catégorie des bambilekés là que vous êtes et donc vous faites honte aux bambilekés et je ne peux pas laisser passer ça parce que c'est justement cela que vous là que je combats qu'est-ce que vous allez venir enseigner à vos soeurs hein vous là qui sont qui êtes des prostituées des luxe et machin du truc vous venir les enseigner quelle valeur vous viendrez plutôt détruire ce qu'elles ont comme dignité comme la femme aujourd'hui aujourd'hui ce n'est plus une fierté d'aller épouser une femme bambileké derrière même les bambilekés fouillent leur propre soeur même les bambilekés fouillent leur propre soeur aujourd'hui et tout parce qu'elles se sont coalisées elles se sont coalisées et quand vous vous êtes coalisées c'est une valeur mais attendez un peu moi je te dis quelque chose je vous pose une question quand tu quittes des valeurs que tu avais tu vas épouser les habitudes de comportement des personnes qui ont perdu leurs valeurs leurs risques de coutume et tout ce que vous connaissez et tout vous pensez que c'est une grandeur c'est du progrès vous êtes en train de détruire ce qui était la matrice qui reste la matrice et moi j'ai quelque chose avec les vrais bambilekés le problème c'est qu'ils ne se rendent pas compte que vous les esprits perdus vous êtes en train de détruire les valeurs de leur communauté ben c'est ça le véritable problème tout ce que vous gardez vous des bambilekés là c'est que vous avez toujours peut-être cette force de pouvoir entrer n'importe où pour chercher quand il faut trouver et tout mais encore il faut définir de quelle tribu des bambilekés parce qu'ils pouvaient imaginer que les bambilekés deviennent des lesbiennes des homosexuels vous voyez par les shakirou les machins tout ce que c'est maintenant dans comptez voilà c'est que vous vendez comme valeur voir le bambilekés d'aujourd'hui vous voyez un gars qui devient une femme et qui parle tous les jours et elle a les j'aime et il a les j'aime et tout ça là c'est ça les valeurs des bambilekés d'aujourd'hui c'est ça et vous est ce que vous savez que il ya des images que je permets pas que mes enfants ma famille voyait à la maison parce qu'en fait ils savent combien de fois je les enseigne tous les jouent les valeurs des bambilekés comment ils font tout réussir et quand ils voient des images comme ça un bambileké qui est efféminé qui vient qui parle au milieu des gens aussi ouvertement et qui s'affiche qui affirme qui s'affiche qu'elle est bambileké qui il affiche je sais pas où il ou elle vous voyez très bien que moi je suis troublé je sais très bien que mes enfants ils ne parlent pas mais regarde c'est pas les gens là que le type c'est vente comme ça c'est c'est pas eux et tout vous n'êtes pas en mesure si moi c'est les vrais bambilekés et garder encore la tradition des gens comme vous serez banni de notre communauté de la communauté de bambileké parce qu'en réalité vous provoquez plutôt la haine vous en tirez la haine en même vers la communauté en donnant l'impression que vous la défendez vous la défendez ne respectant pas les valeurs de cette communauté et quand je pense que beaucoup parmi vous deviennent des chefs chez les bambilekés deviennent de deviennent des gardiens de tradition ayant des cultures biaisées comme vous êtes j'imagine on comprend pourquoi les valeurs bambilekés sont en train de disparaître dans la poubelle au point où vous êtes même fier de dire vous n'êtes pas les bambilekés d'hier le bambileké d'hier qui a construit le bambileké d'hier qui était communautaire le bambileké d'hier qui a soutenu tout ce qui était valeur qu'incarnait ce pays oui étant enfermé dans son communautarisme dans sa tribalité mais il n'hésitait pas lorsqu'il fallait entretenir les autres lorsqu'il fallait lutter auprès des autres d'être avec les autres aujourd'hui vous vous bénéficiez de cette fierté vous l'affichez mais n'incarnant pas ces mêmes valeurs j'avais donc bon dimanche